Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de maintenance informatique et réseau. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux informatiques et surtout sur le câblage réseau. Mais, dans un premier temps, comment fabriquer un câble Internet RJ45 ? Et nous allons voir tout au long de cette vidéo, qu'est-ce qu'un câble Internet, quels sont les outils nécessaires pour cette fabrication, quelles sont les normes de câbles, quels sont les types de câbles, et quelle est l'utilité du câble 3, des câbles croisés. Sans plus tarder, nous allons vous parler des câbles Internet. Qu'on appelle le câble RJ45 ou câble réseau Ethernet. C'est un câble accrémenté de connecteurs RJ45 à ses extrémités. En effet, il comporte 8 broches de connexion électrique. Ces types de cordons existent sous forme ITP, STP, FTP ou bien SFTP. Le câble RJ45 permet de relier différents éléments d'une réseau informatique, comme des ordinateurs, comme des modèles, comme des switches, etc. Mais, pour réaliser un câble Ethernet RJ45, plusieurs outils ou matériaux sont indispensables pour la publication de ces derniers. Dans ces outils, nous avons La pince à serre-tir La pince à dénuder Le connecteur RJ45 Le testeur de câbles réseau Les câbles à paire torsadés qui peuvent être UTP, STP ou FTP Mais également des manchons de protection Sans ces outils, la réalisation d'un câble Ethernet n'est pas possible Donc, tout technicien doit être équipé de ses équipements réseau Afin de pouvoir, non seulement, faire des câbles réseau Mais aussi de pouvoir tester le câble du réseau S'il ne fonctionne pas En plus de ça Pour faire un câble, on doit respecter une certaine norme La norme tout simplement définit la disposition des fils Comment les fils seront disposés au niveau du connecteur RJ45 Donc, nous avons deux normes Il y a la norme EIA-TIA-568A Et EIA-TIA-568B Tous les deux fournissent des chemins de câblage Permettant de raccorder les réseaux Aux prises et aux connecteurs RJ45 À 8 positions Comme vous le voyez ici Le câble croisé commence à gauche Le connecteur de la gauche Vous avez un câble croisé Donc, la norme du câble croisé C'est vert-blanc, vert Orange-blanc, bleu Bleu-blanc, orange Et marron-blanc, marron Donc, c'est respecté sur le premier connecteur Comme vous le voyez ici Vert-blanc, vert Orange-blanc, bleu Bleu-blanc, vert Marron-blanc, marron Mais pour réaliser le deuxième connecteur On utilise la norme TIA-568B C'est-à-dire De orange-blanc, orange Vert-blanc, bleu Bleu-blanc, vert Marron-blanc, marron Et ce qui va faire en tout Un câble croisé Donc, un câble croisé C'est un câble Qui utilise les deux normes La norme TIA-568A D'un côté Et la norme TIA-568B De l'autre côté Pour faire un câble croisé Pour faire un câble croisé Nous avons orange-blanc, orange Vert-blanc, vert Marron-vert, blanc Orange-blanc, orange Vert-blanc, bleu Bleu-blanc, vert Marron-blanc, marron Donc, cette norme est utilisée Sur les deux côtés Afin de réaliser un câble droit Comme vous l'avez ici Donc, en dehors de ça Nous allons aussi voir Quelle est l'utilité C'est un câble croisé Et quelle est l'utilité De câble droit On a besoin de ces câbles Surtout Quand il s'agit De raccorder Des équipements Raison informatique Utiliser un câble droit Pour le câblage suivant Suite vers hauteur Suite vers PC Au serveur Up vers PC Au serveur Excellent Donc, c'est pour vous dire J'aimerais qu'on utilise Le câble droit Lorsqu'il s'agit D'équipements Non identiques Et on utilise Le câble croisé Lorsqu'il s'agit D'équipements similaires C'est-à-dire D'équipements identiques Comme vous l'avez Dans l'exemple Switch vers Switch Switch vers Up C'est la même chose Up vers Up Router vers Router Pour Ethernet Du routeur vers PC Donc, pour RG45 vers 1p Pour RG45 De routeur Ou de PC Et PC vers PC Donc, c'est juste pour vous dire Que c'est lorsque Les deux équipements Sont identiques Pour le câble croisé Le câble droit C'est lorsque Les deux équipements Sont différents Donc, voilà ce que j'avais A vous faire savoir Par rapport au câblage Du réseau A la fabrication Surtout d'un câble droit Ou d'un câble croisé Maintenant, vous avez La procédure de fabrication Des câbles droits Ou croisés Dans le document Que j'ai posté Sur la plateforme Sur lequel vous pouvez Vous pouvez vous baser Pour réaliser votre câble Avant la prochaine Visio La prochaine Visio-conférence Merci de votre attention Et à très bientôt